La semaine dernière, pour des raisons qui m'échappent totalement d'ailleurs, je vous ai annoncé en primeur, encore une fois pour se couper flash, qu'une représentation de la comédie musicale Notre-Dame de Paris avait été interrompue parce qu'un des interprètes, le viril chanteur M. Robert Marien, avait, au moment d'entonner la chanson belle, fait un pet sauce. Eh bien, il semble que ce soit une erreur, parce qu'en effet, selon un article de l'hebdomadaire Éco-Vedette intitulé « Quand spaghettis rime avec brownie », il s'agirait plutôt d'une petite gorgée sûre. Pour plus de détails, si vous permettez, je rejoins immédiatement M. Robert Marien en répétition à Sherbrooke. Alors, M. Marien, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir d'abord. Bonsoir, Marc. Bon, alors donc, si j'ai bien compris l'article, vous avez été victime d'une éructation gastrique. Oui, j'ai écouté, tout ça a pris des proportions gigantesques. Oui. Après tout, ce n'était qu'un petit rôle. Oui. Robert, pour qu'aucun malentendu ne subsiste, nous avons justement des images de ce qui s'est passé le soir de ce fameux éructation gastrique. Oui, nous avons des images. Ça se peut faire. Oui, oui, nous avons des images. On va les montrer à l'instant, monsieur. On y va. Oui, je veux dire, on y va avec les images. Ah, shit! Oui, oui, c'est Marien. Oui, il est malade. Je ne sais pas, mais tabarnak, ça sent mal, man. Alors, donc, si je comprends bien, M. Marien, ça sortait par les deux bouts, c'est ça? M. Marien? M. Marien, essayez pas de vous défiler, M. Marien. Avez-vous pété ou roté, M. Marien? M. Marien, j'exige une réponse. Votre public a le droit de savoir, quand même. M. Marien, s'il vous plaît. M. Marien, je ne lâcherai pas la prise sans qu'on n'aura pas eu toute la vérité, M. Marien. Eh bien, c'est ainsi que se termine la revue de presse. M. Marien, s'il vous plaît, M. Marien, s'il vous plaît, M. Marien, s'il vous plaît, M. Marien. M. Marien, s'il vous plaît, M. Marien, s'il vous plaît.